Bonjour et bienvenue à cette capsule qui porte sur les protéines, leur digestion et l'absorption des acides aminés. Les protéines qu'on consomme ont différentes origines. Elles peuvent provenir du règne animal, comme par exemple avec la viande, qui est en réalité du muscle. Elles peuvent provenir du règne végétal, par exemple avec les légumineuses. Ce qu'il faut retenir de ces sources-là, c'est qu'une protéine, dans l'organisme dans lequel elle était, elle joue un rôle. Ça peut être, par exemple, dans le règne animal, ça pouvait être de l'hémoglobine, ça peut être une enzyme. Les protéines qu'on consomme avec la viande sont souvent de l'actine et de la myosine, c'est-à-dire les protéines qui permettent au muscle de se contracter. Ça peut être du collagène, ça peut être des récepteurs à la surface d'une cellule. Bref, ça peut être beaucoup de choses. Mais ces protéines-là, peu importe leur origine, ont toute une structure qui s'apparente. D'abord, une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés, comme on le voit ici. Ces acides aminés-là ont différentes identités, j'y reviens dans quelques instants. Et selon la séquence d'acides aminés, on va se retrouver avec une deuxième structure, qui est une structure secondaire, qui va prendre l'allure un peu d'hélices ou encore d'espèces de feuillets. Donc, on obtient une sorte de structure un peu plus tridimensionnelle. Et à partir de là, il y aura des interactions moléculaires entre ces structures-là. Et on va obtenir ce qu'on va appeler une structure tertiaire. Et à partir de la structure tertiaire, donc, on commence vraiment à avoir une fonction à la protéine. Si, par exemple, la protéine joue le rôle d'un enzyme, la structure tertiaire jouera le rôle de cet enzyme-là. Et pour certaines protéines, on atteindra même une structure quaternaire, donc qui est un niveau de complexité supérieur. L'hémoglobine est un exemple de structure quaternaire. Quand on consomme les protéines, il faut faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on va partir de structure quaternaire ou tertiaire, dépendamment de la protéine qu'on consomme, et on va essayer de la réduire, de la ramener à cette structure primaire, voire même, éventuellement, obtenir des acides aminés séparés, qu'on pourra ensuite absorber et recombiner de la manière qu'on souhaite, en fonction de nos gènes. Cette digestion-là commence grâce à l'estomac, qui va produire l'acide chlorhydrique, le HCl, mais aussi une enzyme qui s'appelle la pepsine. Tout va commencer avec l'acide chlorhydrique, le HCl. Cet acide chlorhydrique-là va avoir un rôle important, il va permettre de dénaturer les protéines. C'est-à-dire qu'on va ramener, on va passer d'une structure quaternaire ou tertiaire, progressivement vers une structure primaire, sans nécessairement couper les acides aminés les uns des autres. J'ai ici une animation qui vient de Wikimedia Commons, qui n'est pas produite pour illustrer nécessairement la dénaturation des protéines, mais je la présente quand même parce que ça ressemble quand même à ça. Ici, on aurait l'équivalent d'une protéine en structure tertiaire, et on voit que, bon, ça serait en présence d'acide chlorhydrique, par exemple, où on va défaire progressivement cette structure tertiaire-là, sans pour autant séparer les acides aminés encore les uns des autres. Ça, ça va être le travail des enzymes. Mais ce que l'acide chlorhydrique permet, c'est de simplifier la structure protéique, ce qui va permettre aux enzymes d'avoir un accès plus facile aux différents acides aminés. Ici, on a une idée des vins acides aminés qui existent dans le monde des protéines. Elles ont différents noms, la sérine, la cystéine, la trionine, etc. Elles ont une structure commune qui s'apparente un peu à ceci, c'est-à-dire qu'elles ont toutes un groupement amine, un NH2, et un groupement qu'on appelle carboxyl, COOH, qui sont liés à un carbone central ici. Et ce carbone central-là, lui, est relié à un hydrogène et à un groupe qu'on appelle R, ou radical, et c'est ce groupe-là qui varie d'un acide aminé. Donc, ce qui fait la différence entre une sérine et une trionine, par exemple, c'est la partie qui est représentée par un R, ici. Mais dans le cas de ces deux acides aminés-là, tout le reste serait identique. Donc, on va simplifier en représentant notre acide aminé de la manière suivante. Les enzymes digestives, par exemple la pepsine, vont s'attaquer justement aux liens qui unissent les acides aminés, une fois que la dénaturation aura été faite. Donc, ce qui va se passer, c'est que les enzymes vont agir en utilisant une molécule d'eau. On le voit ici dans le bas, H2O, c'est une molécule d'eau. Donc, ce que notre enzyme vient faire, c'est qu'elle vient couper le lien qui unit deux acides aminés l'un avec l'autre, et va redistribuer ce qui composait l'eau de part et d'autre. Donc, on va reconstituer comme ça des acides aminés. La réaction chimique, je ne vous demande pas de l'apprendre, c'est simplement pour que vous puissiez bien comprendre un peu comment ça se passe. Ce qu'il y a à retenir au final, c'est que l'enzyme, en utilisant de l'eau, va isoler les acides aminés les uns des autres. Ces acides aminés-là, auparavant, étaient reliés. Ces enzymes-là, oui, on a vu la pepsine qui est produite par l'estomac, mais le pancréase va contribuer énormément pour la digestion des protéines. Il va fournir la trypsine, la chymotrypsine et divers types de peptidases. Et toutes ces enzymes-là vont couper à des endroits spécifiques des liens entre certains acides aminés. L'intestin grêle aussi contribue par certaines enzymes qu'on va appeler les enzymes de la bordure en brosse. Lorsque nos acides aminés se retrouvent dans la lumière de l'intestin grêle, ils vont être absorbés par différents mécanismes. Il y aura des canaux spéciaux ou des pompes spéciales qui vont permettre à ces acides aminés-là de rentrer d'un côté des cellules pour éventuellement se diriger vers les vaisseaux sanguins qui sont sous-jacents. Je vous fais remarquer ici que j'ai volontairement présenté deux acides aminés qui n'avaient pas encore été séparés. C'est pour bien illustrer que ça peut arriver que certains acides aminés n'aient pas été complètement séparés et qu'ils soient absorbés quand même. Ça survient avec, par exemple, deux acides aminés ou trois. Donc, une fois dans la cellule, les acides aminés qui ont été isolés et absorbés tels quels vont être envoyés acheminés dans le vaisseau sanguin, encore une fois via une pompe ou un canal spécial. Et les acides aminés qui sont encore liés un par rapport à l'autre, comme on l'a illustré là, vont être digérés dans la cellule par des enzymes spécifiques et, une fois isolés l'un de l'autre, vont aussi être acheminés vers le vaisseau sanguin sous-jacent.